bonsoir tout le monde bienvenue dans le live meeting spécial velcorex avec pierre schmidt cette fois donc on va comme on doit commencer à 18h30 on est super à l'heure on est déjà une bonne trentaine de connectés et je pense qu'on va quand même se donner encore quelques minutes pour attendre ce qui serait un peu moins ponctuel que nous bonsoir gaël il y a famille de l'équipe qui est également là pour répondre à vos questions voilà et pierre schmidt est déjà avec moi voilà bonsoir à tous merci pour votre présence et voilà donc on se donne encore quelques minutes le temps que tout le monde arrive bonsoir christophe bonsoir steven bonsoir vincent bonsoir gil bonsoir mina bonsoir olivier bonsoir jean luc je vois des noms d'investisseurs qu'on a l'habitude de voir chelita c'est chouette et merci d'avoir répondu nombreux à cet événement ce soir donc pour rappel on avait fait un premier live meeting avec exclusivement l'équipe de l'état il y avait pierre schmidt galle béatrice de l'équipe de qui a qui ont accompagné analysé velcorex on avait fait un focus plus sur le produit financier qui avait changé les conditions d'investissement l'accompagnement que l'état avait fait auprès de velcorex ces neuf derniers mois comme vous le savez c'est un peu particulier velcorex est en ligne depuis neuf dix mois déjà mais on est très content parce que la campagne maintenant est enfin en collecte mais c'était un temps incompressible comme on vous l'avait expliqué pour voilà vous offrir les meilleures conditions d'investissement et donc du coup ce soir on va pas trop revenir sur la partie financière du produit l'objectif a c'était plutôt de parler de velcorex de l'impact j'ai un petit problème de connexion j'espère que vous m'entendez toujours et surtout voilà que pierre puisse pierre schmidt puisse répondre à toutes vos questions donc je vois qu'on continue à arriver bonsoir déborah bonsoir jacques bonsoir rémi bénédicte rapport à l'onglet question vincent a déjà ouvert le bal c'est top du coup on va également remettre des questions qui avaient été posées lors du premier live meeting fanny va le faire qu'on n'avait pas pu adresser parce que le temps nous avait un peu manqué mais surtout c'était plus intéressant d'avoir ces questions répondues par pierre schmidt et donc en fait le fonctionnement de l'onglet question c'est que vous pouvez voter pour la question et ce qui nous permettra nous de bien maîtriser le temps de questions réponses et de du coup adresser les questions les plus plébiscité merci à tout le monde à tous d'être présents ce soir merci aussi pour votre patience dans ce dossier qui a pris un peu de retard comme vous le savez on a on a on a été obligé de refaire une restructuration juridique du groupe parce qu'il y avait plusieurs entités et que notre conseil in extenso a souhaité faire ça donc ça a pris quelques mois et aujourd'hui nous avons donc une nouvelle structure qui s'appelle velcrox emmanuel lanc une seule entité juridique qui recoupe toutes les entités donc malheureusement ça a pris un peu plus de temps que prévu aujourd'hui quelle est la quelles sont les informations en plus de ce que vous avez déjà reçu de la part de l'état écoutez c'est simple on a pu profiter du plan de relance de l'état on a été donc élu par l'état pour ce plan de relance ce qui nous a permis de d'accélérer la mise en place de la filature et de renforcer les moyens de la filature et nous avons également accéléré les investissements de velcrox puisque nous avons procédé encore aujourd'hui à la finalisation d'un investissement de 1 million d'euros qui va être opérationnel à partir de dans deux trois semaines aujourd'hui on est très content avec cette filature de là puisque nous sommes en train de développer un nouveau process de filature qui est extrêmement innovant et qui nous permettra de déposer certainement un brevet d'ici quelques mois et je profite pour remercier un peu tous nos collaborateurs et surtout tous nos partenaires comme schlumberger évidemment mais surtout les labo les laboratoires de milouz qui ont participé à la cette à cette installation et c'est une petite révolution dans le monde de la filature de pouvoir de pouvoir montrer que ce métier qui a pratiquement disparu et qui a disparu en france un peu se renouveler dès qu'on a des machines et dès qu'on a des vrais collaborateurs qui ont encore une vraie expérience de cette filature de fibres longues nous avons également nous sommes également en train de créer une nouvelle génération de fils c'est à dire des mélanges de laine française et de la français évidemment ça fait des années que cette génération n'a pu exister et c'est une innovation majeure parce que ces deux fils sont pas facilement compatibles et grâce à cette filature à sec parce qu'il ya deux procédés de filature on maîtrise aujourd'hui ça permet de valoriser vraiment les fibres locales et ensuite le projet évidemment le plus important c'est les composites biosourcés et ça c'est ce marché qui est en pleine explosion puisque depuis deux trois semaines nous avons enfin des prévisions de la part de nos clients et des prospects que nous échantillons depuis maintenant presque deux ans nous avons appris d'ailleurs la semaine dernière la semaine dernière qu'il ya un constructeur automobile qui a prévu à peu près un million de mètres carrés pour une nouvelle voiture électrique évidemment je peux pas dire le nom c'est encore confidentiel donc pour nous c'est une très bonne surprise parce que ça prouve que les tests ont été probants nous avons également appris que qu'il ya une société de camping car qui a prévu quarante mille mètres carrés de composites donc c'est un événement aussi assez important et surtout ce qui nous fait très plaisir c'est un travail de longue haleine que nous menons aujourd'hui qu'un constructeur de bateaux de plaisance et qui a donc travaillé avec nous nos échantillonnages depuis quelques temps et qui nous a annoncé donc une prévision entre 300 et 500 mm de tissu donc ces composites de de lin vont servir avant à remplacer les fibres de verre dans lesquelles sont faites aujourd'hui les coupes de bateaux et l'intérieur du bateau et à ce titre là nous avons aussi appris que pour la prochaine course du rhum vous connaissez tous roland jourdain il y aura un bateau qui sera équipé avec nos composites donc c'est aussi une grande fierté c'est grâce à notre partenariat avec terre de lin en normandie que nous avons réussi à faire ça donc c'est pour nous très encourageant et nous recevons pratiquement presque tous les jours des nouvelles propositions des nouveaux essais il ya énormément de d'industriels aujourd'hui qui veulent remplacer les fibres de verre et tous les diérêts du pétrole avec ces nouveaux matériaux biosourcés donc à partir de là évidemment nos objectifs sont très clairs le premier objectif c'est de devenir un leader de ces matériaux biosourcés pourquoi parce qu'évidemment le potentiel est énorme et que c'est un business quand même assez rentable dans la mesure où il ya très peu d'acteurs aujourd'hui ce qu'il faut maîtriser toute la filière et c'est pas évident il faut maîtriser la filière textile il faut aussi maîtriser la filière de la chimie et je crois que nous avons la chance d'avoir à Mulhouse les deux compétences et nous allons mettre en place une plateforme où ces deux compétences vont travailler ensemble avec des avec des prototypages donc c'est une belle collaboration entre le monde des industriels et le monde des laboratoires et des écoles et de sait que Mulhouse a encore des très belles écoles et des très belles et des très beaux laboratoires le deuxième objectif évidemment c'est toujours de surfer sur cette nouvelle génération de produits de lin nous avons identifié un marché également dans la rénovation des bâtiments nous sommes en mesure aujourd'hui de proposer des des habillages de mur avec du lin donc 100% naturel et avec des différentes membranes qui permettent à un mur de respirer et surtout d'avoir des qualités acoustiques et thermiques nous allons présenter ça ces premiers éléments au salon du patrimoine qui aura lieu la semaine prochaine au carousel du louvre pour ceux qui sont présents à paris peuvent venir et nous sommes très confiants dans ce dans cette deuxième extension de notre business qui répond à un véritable besoin vous savez tous qu'il ya des problèmes d'acoustique dans beaucoup de restaurants et dans beaucoup de salles de réunion et les matériaux biosourcis ont été délaissés et c'est une grande opportunité pour nous un autre projet parallèle c'est les colorants naturels on a on travaille déjà depuis quelques temps et c'est vrai que ces colorants naturels aujourd'hui et c'est une demande de la part de nos clients la base de d'origine minérale et d'origine végétale et c'est vrai que ça complète bien notre savoir faire au niveau du lin et c'est une un axe sur lequel on travaille depuis quelques temps mais qui va certainement prendre aussi de l'ampleur voilà grosso modo les la situation aujourd'hui de nos projets et je voudrais pas utiliser plus de temps pour pouvoir répondre à vos questions on a pas mal de questions qui ont été posées peut-être déjà par rapport à ce que tu disais la question est revenue plusieurs fois c'était à quoi vont servir les fonds levés sur l'état peut-être donner un peu les c'est la première stratégie d'investissement de la levée de fonds qui je rappelle l'objectif est de lever de millions à 3 millions d'euros sur cette campagne de fin de mai pour les professionnels de la filière textile ils considéraient avant qu'on mette en place notre filière que qu'il n'était plus possible de de reconstruire une filière de l'un d'une filature de l'un parce que ça fait 20 ans que toutes les filatures de l'un ont disparu en france donc il faut il faut comprendre que qu'on fait pas ça avec un petit budget c'est une très grosse opération il suffit de venir sur place pour les gens qui le peuvent c'est des investissements très lourds et qui vont être accompagnés par une nouvelle génération de machines que schlumberger est en train de construire on peut pas demain déposer un brevet avec quelques expériences on a mis vraiment les moyens pour l'instant encore et on va les accompagner on va les accélérer avec les moyens de l'état aujourd'hui nous sommes fiers aujourd'hui d'être la première filature de l'un et d'ailleurs il ya d'autres personnes d'autres projets ce qui trouve aujourd'hui que les gens sont rassurés que c'est faisable mais il a fallu aussi mobiliser beaucoup de partenaires et même des retraités il ya un monsieur qui est en train de nous de nous de mettre en place une machine de laboratoire il a 70 ans donc tout a failli disparaître et il faut aussi rappeler que c'est une filature à sec c'est une technologie totalement innovante donc il ne nécessite pas d'eau et ça c'est une innovation majeure mais tout ça nécessite des investissements colossaux évidemment on est rassuré aussi de voir la région grand est qui a compris le challenge et qui nous accompagnent financièrement il ya plusieurs projets d'aide et de participants au capital pour renforcer les propres les fonds propres qui sont à l'étude donc nous sommes aussi contents que les élus aient compris le potentiel de cette filière mais il suffit de venir sur place pour se rendre compte du chantier que cela constitue on est on est les premiers aujourd'hui à réhabiliter une filiature je suis obligé de le répéter et une filière qui a complètement disparu depuis 20 ans donc c'est un chantier colossal et c'est pourquoi les ces moyens de l'état sont indispensables et il faut pas oublier que nous avons aussi une usine de finition avec d'autres investissements une usine qui remonte à le 1828 il ya 100 personnes dans cette usine c'est l'usine de velcorex c'est des machines une machine c'est un million d'euros et c'est quand même des investissements très lourd et c'est à cause de ça que c'est l'après la participation de l'état est indispensable aujourd'hui pour qu'on devienne un acteur majeur de au niveau de ces matériaux biosourcés et je pense qu'il ya aucune aucune entité en europe et en france qui bénéficient d'un environnement aussi favorable par rapport à tous nos partenaires que ce soit évidemment les écoles d'ingénieurs textiles les écoles de chimie les écoles l'institut de sciences et des matériaux de mulos qui est mondialement connu où les tous les chercheurs aujourd'hui se sont mobilisés pour nous accompagner complètement c'est sûr que voilà le réseau l'écosystème dans lequel évolue velcorex est très 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 dense vous êtes super bien accompagné et ce qui est peut-être bien de préciser c'est que l'activité de filature elle est elle est déjà en cours parfois certaines personnes ne réalisait pas ça mais vous avez déjà un parc existant vous êtes vous avez déjà aujourd'hui vous pouvez déjà avoir toute la chaîne de production de la de la production du lin à la filature au tissage jusqu'à la production du textile qui est qui aujourd'hui est complète que vous maîtrisez mettre toute la chaîne maintenant c'est en effet d'accélérer d'investir dans les machines aussi pour accélérer le volume de filature qui peut être produit c'est exactement ça tout à fait c'est de rendre aussi le lin moins froissable puisque nous avons des investissements spécifiques qui permettent d'améliorer la froissabilité du lin aujourd'hui le principal inconvénient pour je parle pour la partie habillement c'est la froissabilité on a des nouveaux équipements aujourd'hui qui sont de dernière génération qui vont nous permettre et c'est surtout la filature au sec qui permet d'éliminer ce qu'on appelle la pectine c'est le ciment qui est dans le lin et qui est à l'origine de la froissabilité donc c'est un lin qui est beaucoup plus doux qui respire plus c'est une véritable révolution au niveau de cette matière première et je comment dire je pense que je n'aurais jamais moi même connaissait quand même bien cette filière espérer qu'on puisse créer une nouvelle génération de lin grâce à cette technologie qui est tombée un peu dans l'oubli et qui a été réactualisée pendant avec ce projet oui donc c'est vrai que c'est important de dire qu'au delà d'hémato biosourcés en soi vous faites aussi là un peu la rd sur je sais qu'il ya un projet de jeans en lin et également tu m'avais parlé pierre d'un velours de lin aussi je sais pas ce qu'on a parlé d'enjeuner en fonction mais ça fait partie de toutes ces innovations que vous faites également au delà du marché traditionnel que vous adressez tout à fait nous avons à peu près une équipe d'une dizaine d'ingénieurs donc nous avons un budget conséquent de r&d lina tu as cité un velours de lin il n'y a jamais de velours de lin qui a été créé sur cette planète c'est un velours de lin qui est acquis qu'on a présenté au dernier salon à paris et à munich également et qui a étonné tout le monde parce que c'est un velours de lin qu'on va porter en été donc très léger très respirant extrêmement agréable et beaucoup plus agréable à porter qu'un jean classique on a parlé aussi d'un pantalon en lin on a déjà fait un pantalon en ordi il y a quelques années on a un vrai savoir-faire dans ce domaine et c'est ça qui fait partie de notre fierté de notre savoir-faire et la r&d est l'élément essentiel pour sortir de la banalité des produits textiles et ça a été notre fer de lance depuis de très nombreuses années c'est à cause de ça qu'aujourd'hui on a une vraie avance je pense que ce sera très difficile pour des concurrents de nous rattraper parce que ça fait quand même une bonne dizaine d'années que nous travaillons sur l'ensemble de ces sur l'ensemble de cette filière donc l'inage oui voilà donc elle réapparaît il y avait en effet des questions de vincent qui sont pas mal publicité donc je pense que c'est important pour les adresses rapidement du coup sont là pour le coup on sort un petit peu l'activité de l'impact on parle un peu plus de la partie financière alors la première question de vincent siècle on mentionnerait évaluation des actifs à hauteur de 9,9 millions d'euros et donc la question est-ce que cette opération est-elle destinée à reconstituer les capitaux propres qui sont aujourd'hui négatifs il faut savoir par rapport à ça si vous voulez c'est une recommandation de l'état c'est à dire beaucoup de PME ont aujourd'hui des actifs qui sont complètement amortis donc qui ne valent plus rien dans le capital nous avons des usines aujourd'hui avec beaucoup de machines qui ont qui sont aujourd'hui qui sont évidemment indispensables à notre production et il était vraiment temps qu'on arrive à les réintégrer dans les actifs et c'est à cause de ça que cette opération a été faite par un expert pour les évaluer à la vraie valeur donc effectivement on a on a 9 millions 9 aujourd'hui rien que pour velcroix on n'a pas encore fait le travail pour emmanuel lang et je pense que c'est tout à fait normal à un moment donné d'intégrer ça dans le capital puisque ça donne quand même une autre valeur à notre à notre groupe puisqu'aujourd'hui c'est vrai qu'on a utilisé tous nos moyens pour financer la recherche pour financer la réhabilitation ce n'est pas une petite affaire que de remonter une usine qui a failli disparaître en 2010 emmanuel lang s'était dans la même situation toutes ces usines auraient littéralement disparu donc de reconstruire le savoir faire de former les gens de reconstruire reconstruire des filières tout ça c'est un prix et je dirais simplement qu'on n'a jamais jamais on n'a jamais comment dire faire sacrifier le long terme au profit du court terme il ya beaucoup d'entreprises qui essaient toujours de dégager des résultats à court terme au détriment du long terme nous c'est exactement le contraire il nous faut des vrais fondamentaux il nous faut des vrais projets un vrai une vraie r&d pour privilégier le long terme et aujourd'hui on est dans une très bonne situation parce que pour les raisons qu'on a expliqué avant mais financer la réhabilitation de tout ça de toute cette filière ben voilà ça a un impact évidemment sur les nos moyens financés et c'est à cause de ça que cette réévaluation vient à un point nommé et elle est encouragée par l'état et il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait ça qui ont fait la même opération ces derniers temps merci pierre d'avoir répondu à la question du coup il ya une deuxième question de vincent qui est un peu lié à cette première question sur la réévaluation des actifs c'est le besoin de renforcer les fonds propres d'ici 2023 à hauteur de 5 millions d'euros et donc à la question c'est comment comment vous comptez procéder pour pour justement réunir les des partenaires financiers au capital de belcorex et je sais voilà on avait parlé que il ya aussi c'est une démarche qui peut qui peut être un peu longue parce que vous avez des partenaires aujourd'hui qui vont solliciter mais c'est important pour vous de garder une indépendance et d'avoir des partenaires financiers qui soient alignés avec comme tu dis un développement long terme et pas on aura déjà pu accepter des fonds d'investissement et après vérification ils ont quand même d'autres objectifs que nous on veut pérenniser ces filières en france et en alsace et donc finalement on n'a pas donné suite par contre on a aujourd'hui une structure financière dans l'est de la france qui s'appelle capital grand est qui est destiné à accompagner les entreprises pour des véritables filières locales c'est nous connaissons bien cette structure et cette structure peut nous accompagner pour renforcer nos fonds propres je pense que c'est un projet aujourd'hui qui est qui est lancé et que comme qui se finalisera certainement 2022 il ya également la bpi qui peut accompagner certains projets il ya des fonds des fonds le fonds bois et comatériaux qui a été créé justement pour renforcer des entreprises telles que les nôtres donc il ya aussi un dossier à l'étude et ensuite je me permets quand même de rappeler les dossiers qu'on a lancé pour les fonds européens puisque nous avons aujourd'hui un projet qui est tout à fait original et que qui fait concurrence à aucun autre projet parce qu'ils n'ont pas les mêmes atouts les fonds européens c'est quand même assez conséquent c'est de l'ordre de plusieurs millions d'euros et nous sommes très optimiste également par rapport à ça donc à terme je pense qu'on aura vraiment des des partenaires institutionnels qui partagent la même vision que nous n'a pas envie de devenir l'otage d'un fonds d'investissement qui aura qui nous mette qui nous mettra beaucoup de pression pour une rentabilité à court terme aujourd'hui on est on est bien dans nos baskets tout simplement on est confiant on a une filière qui est exceptionnelle au niveau du potentiel et aussi ce qu'il faut dire c'est que on a évidemment la mise en place a coûté beaucoup d'argent mais les perspectives avec les perspectives dans les prochaines années des vont dégager une rentabilité très forte qui nous permettra aussi de renforcer nos fonds propres à un moment donné tout ce qu'on a fait va va générer une très bonne rentabilité c'est à cause de ça évidemment que on est aujourd'hui très confiant dans la manière le potentiel de cette filière je pense qu'on a aussi le devoir d'être à la hauteur de la confiance de l'état et de tous les et de tous les investisseurs de l'état je pense qu'on est assez connu on a eu beaucoup de reportages dans la presse on a un devoir d'être à la hauteur de votre confiance et ça pour moi c'est le plus important Et du coup il y a une question un petit peu plus sur la notion participative est ce que tu peux dire pourquoi pour toi c'était important pour le groupe Elcorex de faire participer les citoyens à cette levée de fonds au financement de Elcorex ? Écoutez j'ai passé 15 ans de ma vie chez DMC je me suis battu DMC donc c'est un un grand groupe textile qui est pratiquement qui a pratiquement disparu il reste juste l'entité des arts du fil Ambulus pour ceux qui connaissent un peu l'Alsace et c'était pratiquement le premier groupe textile européen dans les années 90 je me suis battu pendant les 15 ans où j'ai pas ce que j'ai passé dans ce groupe à éviter les délocalisations quand je dis je me suis battu je suis allé au ministère de l'industrie j'ai remetté toute la presse vraiment c'est un vrai combat et quand j'ai constaté qu'on pouvait vraiment pas empêcher ces délocalisations je suis parti du groupe parce que j'étais plus en phase mais je trouvais déjà complètement aberrant qu'on puisse sacrifier sur l'autel de la mondialisation des savoir-faire textiles qui ont deux trois siècles l'aventure textile en Alsace a commencé avec DMC en 1746 c'est des savoir-faire précieux et je me suis révolté contre ces délocalisations et je me suis fait un engagement depuis maintenant 20 ans c'est de prouver qu'il n'y a pas de fatalité dans le textile c'est notre ADN aujourd'hui on est convaincu qu'il y a un grand avenir dans le textile et je pense que la crise de COVID l'a révélé et aujourd'hui la priorité c'est évidemment c'est de préserver les dernières entités industrielles comme Emmanuel Lang et Belcorex mais surtout de démontrer qu'il y a une nouvelle industrie qui peut se greffer là-dessus je dis souvent cette phrase tout le monde sait que le textile a été le moteur de la révolution de la première révolution industrielle moi je pense que ces matériaux biosourcés vont devenir le moteur de la transition énergétique et de la révolution de la révolution énergétique tout le monde parle et on a la chance d'avoir des matériaux qui poussent des matériaux biosourcés qui poussent en France comme le chanvre et le lin ne pas les valoriser pour moi c'est un crime je trouve qu'on a une mine d'or qu'on exporte en en chine sans pouvoir valoriser la matière première il ya un agriculteur un ligné producteur de l'un qui m'a dit qui m'a dit un jour une phrase que j'ai jamais que j'oublierai jamais à l'image des pays africains qui n'arrivent pas valoriser leur matière première nous producteurs de la français nous sommes devenus les africains des chinois ça m'a marqué je trouve que c'est 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 inacceptable qu'on puisse pas valoriser une culture qui est écologique et qui va être de plus en plus y compris demain le chambre et il ya des nouvelles variétés qui sont en cours actuellement et même l'ortie parce que nous avons démontré que leur tête aussi une très belle plante qui d'ailleurs dépollue les sols puisque c'est une plante nitrophique et aime les nitrates on a un grand souci de environnemental nous sommes toutes les équipes sont extrêmement sensibles à l'impact sur l'environnement et nous avons la possibilité à travers ce projet de faire une filière exemplaire qui valorise d'ailleurs nos productions et demain en Alsace nous serons heureux d'avoir des champs de chanvre ou d'ortie ou même de lin qui vont remplacer les maïs qui polluent notre nappe phréatique avec l'excès de nitrate donc c'est une révolution agricole c'est une révolution écologique c'est aussi une révolution pour revaloriser le patrimoine industriel et ça c'est aussi très important on peut pas rester indifférent et on est très très sensible à ce patrimoine historique au niveau du textile qui a qui est en plein bouleversement et qui et qui est aujourd'hui unique en Alsace je pense notre adn correspond aux valeurs portées par l'état et c'est à cause de ça que nous avons choisi l'état parce que je pense qu'on porte les mêmes valeurs et nous sommes vraiment fiers de pouvoir faire ce co-funding avec cette plateforme et on partage les mêmes valeurs la même sensibilité et je dirais simplement tout a failli disparaître il y a quelques années je pense qu'on a tout simplement la responsabilité aussi de laisser une filière pérenne à nos enfants on peut pas on peut pas être insensible je rappelle juste une phrase de théodore mono pour ceux qui le connaissent qui est un philosophe que j'aime beaucoup qui a dit on peut pas changer le monde mais tout ce qu'on peut faire à son petit niveau il faut le faire et ben voilà nous on a des responsabilités à ce niveau là c'est nous on abandonne qui va qui va transmettre le savoir faire je pense qu'on a une vraie responsabilité morale et aussi une responsabilité écologique on peut pas blâmer toute la planète si on fait rien à son propre niveau comme le disait théodore mono ça c'est des convictions que aujourd'hui que auxquelles je suis très attaché c'est sûr qu'on je pense que beaucoup ici partagent partagent des convictions et on est aussi très content d'avoir un acteur comme l'ex aujourd'hui qui a le potentiel de d'avoir un impact beaucoup plus industriel et systémique sur la filière textile en france donc pour nous aussi c'est voilà c'est c'est aussi une grande réhabilité une culture industrielle dans ce pays et en alsace c'est beaucoup de choses qui ont été déclassés qui ont été déclassés dévalorisés délocaliser un véritable gâchis industriel je pense que n'importe quel pays ne peut pas survivre s'il n'a pas une industrie forte dans tous les domaines ben nous on est un des maillons de cette industrie cette industrie a fait la fortune de l'alsace il ya quelque temps elle peut aujourd'hui participer à une nouvelle industrie et on a on a ce devoir et c'est surtout une filière complète qui associe pas mal d'acteurs nous sommes très contents de pouvoir mobiliser demain des producteurs de chambres de lin en alsace qui vont participer à cette aventure les jeunes agriculteurs sont beaucoup plus sensibles à l'environnement dans les jeunes générations comme l'ensemble des jeunes générations et c'est un projet qui permet de qui permet de mobiliser toutes les forces vives de notre territoire c'est un projet qui s'intègre vraiment dans une dimension sociale et écologique dans ce territoire et d'ailleurs au niveau du champ il y avait une question est ce que aujourd'hui vous produisez déjà des fibres et du coup des tissus à base de chambres des fibres de chambres alors nous avons déjà travaillé avec des chambres avec avec des partenaires nous avons planté également du chambre nous l'avons défibré donc le chambre était un peu trop grossier donc on pouvait pas vraiment l'utiliser mais nous avons beaucoup appris et le chambre est une une culture évidemment très répandue en dans le grand est parce que il ya plusieurs plusieurs filières qui sont aujourd'hui très actives le problème du chambre c'est une sélection des plantes pour avoir des des fibres plus fines aujourd'hui elles sont trop grossières et et les choses sont en train de changer je rappelle quand même que avec notre partenaire lc bio un l'un et chambre bio nous avons ensemble construit un jean en chambre qui est un qui est pas mal du tout qui est peut-être n'a pas la finesse du l'un mais c'est très prometteur et il n'y a aucune raison aujourd'hui que le chambre ne devienne pas une fibre textile aussi intéressante que le lin mais ça prend du temps il faut mobiliser les agriculteurs il faudra mobiliser l'inra également mais l'inra pour la faire bouger c'est pas simple pour ceux qui connaissent cette institution ils vont pouvoir me comprendre mais à un moment donné je pense que on peut pas on peut pas réhabiliter une filière sans avoir la coopération et la mobilisation des partenaires agricoles et aussi institutionnels comme l'inra et je suis assez quand même content que maintenant les choses ont bougé et je suis vraiment personnellement très convaincu qu'il y aura des champs de d'ortie de chambre et de lin à travers toute la france ça existait au 19e siècle il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'on puisse pas réhabiliter ça ça nous permettra d'ailleurs d'être totalement indépendant par rapport aux importations du coton qui sont évidemment très néfastes pour l'environnement aussi bien au niveau des pesticides qu'au niveau du qu'au niveau de l'eau on a fait un jean en lin ce qui a été qui a été qui a été analysé par une société spécialisée dans la dans les dans la consommation de l'eau un jean en lin consomme utilise 80 litres d'eau un jean en coton c'est à peu près 8000 litres d'eau vous avez un rapport de 1 à 100 donc je pense que la preuve est faite que nous pouvons demain en france et en alsace réhabiliter cette filière en respectant vraiment les critères écologiques je pense qu'on va encore découvrir plein de choses et je suis convaincu qu'on assiste à une véritable révolution et que le textile va devenir une industrie d'avenir à travers à travers toutes ces nouvelles fibres on a tous envie on espère tous en effet que c'est vers ça que l'industrie textile va faire sa transition il y a une autre question de jean luc on retourne un peu sur la partie financière c'est vrai que vous prouvez le correct il ya pas mal d'enjeux stratégiques au delà des marchés un peu plus classique textile donc on a parlé des matériaux biosourcés de la réhabilitation des matières naturelles de la de la filature et donc jean luc en fait demande comme il ya eu des pertes les exercices derniers quel est pour toi l'horizon de la rentabilité il faut il faut pas oublier que velcorex a été rentable et même très rentable pendant plusieurs années avec le co vide on a perdu à peu près 600 mille euros c'est quand même on a pu vraiment limiter la casse comme on dit je pense qu'il ya beaucoup d'industrie textile qui ont beaucoup plus souffert que ça et d'autres industries d'ailleurs donc pour nous d'avoir pu limiter limiter la perte à 600 mille euros c'est plutôt vu l'environnement une bonne chose et quand je vois aujourd'hui le regain d'intérêt de beaucoup de consommateurs pour le velours pour le velours déjà et pour le made in france velcorex a des très belles perspectives c'est d'abord une très belle entreprise et ensuite aujourd'hui il faut simplement imaginer que si quelqu'un il ya beaucoup de nouvelles marques qui sont en train de se créer si quelqu'un veut aujourd'hui veut une belle histoire française avec la maîtrise du lin il n'y a pratiquement aucun aucun acteur en france et même en europe qui peut offrir ce qu'il peut offrir ça on a quand même la chance aujourd'hui d'avoir un ensemble qui est totalement crédible sur le plan économique et où des investissements importants ont été faits et aujourd'hui je pense que velcorex va devenir une entité plus que rentable dans les prochaines années nous avons fait des prévisions et aujourd'hui déjà on voit le regain d'intérêt au niveau des chiffres d'affaires de la part de nos de notre de nos clients et c'est aussi une entreprise qui exporte quand même les trois quarts de son chiffre d'affaires ne pas oublier que nous sommes velcorex c'est une société qui est mondialement connue et qui travaille toutes les grandes marques nous avons aujourd'hui un capital de notoriété qui est extraordinaire et c'est vrai que les nouveaux produits comme le velours de lin et plein d'autres développements sont assez pointus pour être très confiants dans la rentabilité de de cette entité oui c'est bien de préciser que vous avez une clientèle qui est internationale en prêt-à-porter une clientèle aussi très pointu sur tout ce qui est haute couture notamment chanel sont cachés est un très grand client velcorex également sur les marques pionnières un peu de la mode responsable qui sont aujourd'hui assez grand public comme asphalt ou même l'oum qui est plus confidentiel mais qu'on a financé sur l'itac vous connaissez certainement bien ceux qui ont pu investir lors de cette campagne voilà vous êtes enfin velcorex est également un fournisseur de choix pour le made in France du coup j'enchaîne avec notre question qui a été posée qui fait écho à ce que tu viens de dire sur la concurrence européenne aujourd'hui comment est-ce que velcorex se positionne par rapport à ça est-ce qu'il ya une grande concurrence européenne est-ce que finalement velcorex est un acteur c'est seul au niveau français mais aussi europe c'est très simple velcorex est aujourd'hui la dernière entreprise de vélo en france la plus grande en europe et la plus connue sur la planète c'est un acteur qui est vraiment incontournable et c'est ça là je veux dire à l'intérêt de cette société et aujourd'hui en europe il n'y a personne qui a une collection de produits sur notamment de velours aussi riche et la personne qui est capable de faire les produits notamment à velours de là c'est très très compliqué qui est capable de faire ça donc on a une situation de leadership et nous sommes pas prêts d'être rejoint par quelqu'un d'autre parce que les investissements sont extrêmement importants en france évidemment il n'y a plus personne qui investira là dedans c'est évident et en Europe en Allemagne il y a un acteur mais qui est assez je dirais hyper classique un peu moribond notre concurrence est surtout en Italie mais avec des entités plus petites et des entités qui qui au niveau du prix souvent sont même un peu plus cher nous avons aujourd'hui un mix produit qui est très très intéressant qui nous permet pour un produit européen d'être très peut être vraiment compétitif et aujourd'hui il y a aussi un élément qui est important pour beaucoup de marques de marques c'est de pouvoir sécuriser leur approvisionnement il ya beaucoup de marques aujourd'hui qui ont peur de l'asie vous connaissez la situation de l'asie aujourd'hui qui est explosive ils veulent absolument comment dire sécuriser leur leur approvisionnement et c'est vrai que l'evel correct c'est une entité qui permet de répondre à des gros volumes parce qu'une grosse entreprise qui permet également de le faire dans des temps dans dans des délais raisonnables et d'avoir une bonne flexibilité et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui on assiste vraiment à un retour une sorte de relocalisation et des entreprises qui sont à la hauteur de cette relocalisation il y en a très peu il n'y en a pas en france au niveau de velcorex il y en a très peu au niveau de velcorex en Italie et j'ai pas eu l'occasion de parler jusqu'à présent de la relocalisation mais elle est extrêmement importante les gens ont peur aujourd'hui des approvisionnements en asie du sud est qui ont pris des retards incroyables avec une explosion des prix de transport aujourd'hui velcorex offre une offre à nos clients de sécuriser leurs achats et pour un acheteur pour une grande marque il n'y a rien de pire que de n'être pas pouvoir de ne pas pouvoir sécuriser les achats c'est sûr et c'est vrai qu'avec les derniers événements la crise sanitaire le covit ça nous a encore plus enfin ça nous a fait encore plus nous rendre compte des besoins de contrôles de nos industries et de ce rapport aux exportations à l'importation et donc c'est vrai que ça met de la lumière sur les acteurs aujourd'hui comme velcorex qui ont enfin ça fait tout le sens aujourd'hui sur une production et une économie beaucoup plus raisonnée c'est il ya justement il ya je pense que c'est l'article qui a été publié dans le monde je n'ai pas j'ai oublié de le mentionner en intro mais c'est vrai on a eu un super bel article sur velcorex dans le monde papier il n'est pas disponible en ligne que vous abonnez mais du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va vous l'envoyer dans un mail post live meeting dans lequel vous aurez accès à l'ensemble de la de l'article qui est vraiment très chouette et je crois pierre qu'il ya même france 5 qui vient demain exactement nous allons récupérer demain pour la petite histoire une machine de schlumberger dans une dans une usine de filature de laine en suisse qui est un demi-heure de d'emmanuelle de l'autre côté de la frontière on appelle ça un bord de tirage un régulateur qui nous manque encore sur notre plateforme et là on a la possibilité de l'acquérir à un prix très intéressant c'est une machine qui est en état absolument incroyable on est quand même en suisse il faut le rappeler c'est quand même on peut manger par terre dans les usines en suisse et les machines sont très bien entretenues et pour nous c'est un des derniers maillons qui nous manquait encore et france 5 qui est déjà venu à plusieurs reprises pour la c'est l'émission qui qui passe dimanche soir une fois par mois sur le front et ils vont donc filmer le retour de cette machine en alsace parce qu'elle a été produite aussi par schlumberger donc nous sommes très contents nous avons aussi tf1 qui 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 fait pour pour mois de janvier qui s'appelle le grand reportage qui passe après les émissions après les informations je crois à samedi dans l'après-midi qui est déjà venu à plusieurs reprises bon nous avons effectivement une belle couverture au niveau des médias mais c'est pas nous qui les appelons parce que d'abord on n'a pas le temps mais c'est eux qui viennent tout seul parce que c'est un événement et je pense que les médias ont pris la mesure de cette révolution et c'est vrai que ils sont assez subjugués en venant sur place en voyant un peu toutes ces usines et tout ce savoir faire je pense que nous pour nous c'est une occasion vraiment de réhabiliter cette culture industrielle et de montrer que tout n'est pas parti et que nous avons encore des beaux savoir-faire en france on a hâte en tout cas de découvrir le reportage je suis pas sûr qui il sera je crois qu'il sera je crois qu'il va être disponible le france 5 ça va être disponible au courant du mois de novembre donc bientôt et je rappelle je profite aussi de l'occasion qu'on sera présent donc non seulement là au salon de du patrimoine la semaine prochaine mais également sur le salon du mif made in france au palais de versailles au part au port de la port de versailles donc aussi c'est des événements et puis je participe aussi la semaine prochaine à un colloque sur la relocalisation à bercy on m'a demandé aussi de témoigner de témoigner pour 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 montrer aussi je dirais le parcours du combattant parce qu'il n'y a pas d'autre mot ou le chemin de croix on peut choisir un pour réhabiliter une filière de l'un comment l'a fait parce qu'on en parle comme ça comment dire avec le sourire mais dans la réalité ça a été un véritable chemin de croix et ça a été extrêmement difficile de mobiliser des retraités et plein d'autres personnes pour remettre ça en route voilà il faut aussi savoir que c'est que c'est très c'est pas seulement très cher mais ça ça coûte beaucoup d'énergie et je profite aussi pour remercier toutes nos équipes qui se sont mobilisées tous nos partenaires pour faire ça parce qu'on on fait rien tout seul comme je me rappelle bravo en tout cas pour cette preuve de résilience du groupe velcorex aujourd'hui parce que c'est vrai que vous avez des ateliers qui sont séculaires qui ont failli disparaître et qui quand même avec tout l'engagement que toi pierre mais également toute l'équipe derrière a permis voilà de préserver ce qui fait le plus plaisir je me permets ce qui fait le plus plaisir c'est de voir l'engouement des jeunes générations aujourd'hui les jeunes ingénieurs n'ont plus du tout les mêmes les mêmes a priori à l'égard du textile et elles sont vraiment les mêmes des jeunes femmes nous avons embauché une jeune femme mélanie il ya quelques temps pour toute la l'aventure de la filature mais c'est vraiment très agréable de voir que des jeunes chimistes des jeunes ingénieurs aujourd'hui on éprouve beaucoup d'intérêt pour cette filière et nous aurons l'occasion d'embaucher beaucoup beaucoup de jeunes notamment du mulhouse mais aussi d'autres écoles parce que je crois que ces jeunes sont évidemment très sensibles à l'environnement ils ont compris également que la solution aux problèmes écologiques c'est dans une dans une nouvelle filière qui respecte l'environnement et ça c'est un point qui nous fait très très plaisir c'est chouette aussi à voir et d'entendre ce témoignage de ta part de voir l'engouement des jeunes générations c'est pour l'industrie textile peut-être une question parce qu'on parlait tu parlais un peu du coup du colloque à bercy il y avait une question sur le plan de relance de l'état tu l'as mentionné en intro donc que velcorex a été lauréat d'un programme de relance pour l'industrie textile et donc là la question il s'agit donc dans le cadre du plan de relance de l'état un des volets concerne la filière matériaux de construction biosourcés hors bois ce volet fait partie de votre projet et une demande de subvention a-t-elle été faite dans ce sens si vous voulez aujourd'hui le pour nous ça représente un volet global d'une dizaine de millions d'euros sur 10 millions d'euros il y avait évidemment des aides à l'investissement mais il y a surtout des subventions pour tout le tout la R&D grosso modo c'est à peu près 2,6 millions qu'on n'a pas encore il y a juste une petite partie qui pour l'instant est venue elle donc c'est prévu pour accompagner donc la R&D et pour accompagner également les investissements le problème évidemment c'est les banques qui aujourd'hui ont encore des a priori très négatifs à l'égard du textile donc il faut continuer à se battre pour mobiliser les banques il y a des cautions évidemment de la BPI de la région donc tout ça c'est en train de changer aujourd'hui je pense que l'environnement qui était extrêmement extrêmement hostile ces dernières années est en train de changer et je pense que la situation sera beaucoup plus agréable dans les prochains temps et l'état est en train également de mettre en place d'autres moyens pour accompagner ça il y a plein de discussions actuellement qui sont en cours et je suis assez convaincu quand même que on a on qu'on aura bientôt d'autres aides puisque on veut faire aussi j'ai oublié de dire de Mulhouse une plateforme d'excellence pour aider aussi les autres régions on souhaite pas que toutes les régions partent tout seul parce que c'est quand même un long combat et Mulhouse peut retrouver son histoire textile à travers ce cette nouvelle aventure industrielle et le but c'est vraiment avec les écoles de faire autour de Mulhouse et avec nos entreprises une plateforme de formation et d'excellence qui peut aider les autres entreprises parce qu'il y a il y a de la place pour tout le monde il y a 150 000 tonnes de lin si demain il y a 10 défilatures ça représentera que 5% de la production française donc il y a énormément de place il y aura beaucoup d'autres d'autres idées elles sont vraiment les bienvenues et mais mais Mulhouse peut ça c'est mon côté un peu alsacien mais Mulhouse doit doit retrouver sa réputation qu'elle avait au 19e siècle et je pense que c'est tout à fait possible et c'est à cause de ça que à cause de ça que l'état et la région comment se mobilisent pour accompagner ça il y a on a parlé un peu d'hydrogène et avant il faut savoir qu'aujourd'hui nous avons un plan très important pour utiliser l'hydrogène qui est qui est produit sur place pas loin de Belcorex près de à Lompé c'est près du Rhin c'est pas très loin et donc il y a une grosse production d'hydrogène qu'on peut mobiliser à travers nos chaudières qui sont tout à fait habilité à l'utiliser donc ça fait partie aussi si vous voulez d'un investissement qu'on se doit de faire pour ne pas dépendre autant du gaz comme comme aujourd'hui Oui mais aussi dans votre chaîne de valeur également une réflexion et d'optimisation également sur la partie énergétique donc c'est vraiment très exhaustif comme comme démarche du coup il y a peut-être une question qui est un peu lié avec ce que tu disais parce que voilà il y a la place pour tout le monde aujourd'hui c'est sûr que Belcorex pourra pas adresser l'ensemble de la demande mais est-ce que les innovations que vous avez que vous opérez il y a des brevets prévus et on avait parlé je pense que tu avais un brevet qui a été déposé il y a pas longtemps non il y a un brevet qu'on va déposer il n'est pas encore déposé puisque en fait on est en train de faire les derniers on est en train de faire les derniers tests au niveau de cette filature au sec pour faire des fils de beaucoup plus fin et il y a aussi des brevets qu'on va déposer certainement pour un certain nombre de matériaux composites on a remarqué quand même que il y avait une très grande innovation dans ces matériaux et qu'on avait la légitimité pour déposer les brevets donc mais c'est une procédure toujours assez longue et mais on se doit de le faire pour protéger évidemment notre savoir faire quand je dis que melouse peut aider les autres régions c'est évidemment au niveau du du backup technique mais il reste quand même des des choses très très confidentielles et le ça on se doit de les protéger l'un n'empêche pas l'autre je pense qu'on peut être un leader responsable qui peut entraîner d'autres régions tout en protégeant selon son savoir faire c'est une question aussi de rentabilité aujourd'hui on a beaucoup dépensé beaucoup beaucoup d'argent et et le but maintenant c'est vraiment de trouver des nouveaux produits notamment les composites qui qui par définition sont beaucoup plus rentables que les produits les produits un peu plus classique et c'est tout à fait normal aujourd'hui que pour déposer les brevets pour protéger cette rentabilité c'est un phénomène je dirais que qui est courant dans les entreprises à un moment donné il faut retrouver de la rentabilité et c'est notre objectif majeur aujourd'hui de retrouver cette rentabilité avec grâce à la r&d mais aussi grâce à la protection de cette r&d à travers les brevets merci pierre il ya elle qui dit qu'elle connaît déjà mais que ce soir elle apprend plus en nouvelles choses et donc elle vous dit bravo pour tous ces projets je relais ce qui est dit dans le chat on approche pas loin de la fin du live meeting peut-être une dernière question c'était qui n'a pas trop été adressé en termes de sujets c'est la partie distribution parce que en effet aujourd'hui le groupe velcorex emmanuel lang c'est des usines de manufacture mais il ya également une marque de prêt-à-porter qui s'appelle matière française qui est 100% made in france et donc peut-être aujourd'hui quelle est la position du groupe par rapport à la marque est ce que c'est stratégie pour vous de la développer voilà quelle est ta vision sur sur cette marque en fait c'est la continuité de cette filière de relocalisation qu'on peut qualifier de la plante au consommateur j'ai ma fille qui s'occupe de ça c'est sûr que c'est un nouveau métier et je ne souhaite pas que les équipes qui aujourd'hui sont monopolisées mobilisées sur tout ce que je viens de dire soit soit pollué par cette nouvelle aventure donc il ya une nouvelle équipe qui s'est créée autour de d'agate et c'est vrai que on a déjà une boutique à colmar il ya déjà un site embryonnaire qui a été mis en place la marque va évoluer peut-être il ya un nouveau nom qui qui va se greffer là dessus il ya pas mal de choses qui sont à l'étude mais c'est vrai qu'il ya une certaine logique de d'aller jusqu'au bout et c'est vrai qu'on a vraiment une panoplie de qualité de produits assez qualitatif et surtout la volonté de les rendre un peu accessible en maîtrisant toutes les étapes et en peut-être en investissant même dans une structure de confection pas en direct mais avec un nésat nous avons la chance donc à centre d'aide par le travail je pense que c'est aussi une responsabilité de mobiliser ces entités et de les intégrer dans la vie économique il ya un nésat qui est très dynamique à kirsch au sud de mulhouse et nous avons un projet de confection qui sera géré géré par cet esat parce qu'on peut pas tout faire mais qui nous permettra d'avoir une structure de proximité pour gérer ça en circuit court en écoresponsabilité et c'est c'est un beau projet mais c'est un nouveau métier c'est une nouvelle équipe il faut bien différencier les deux elles peuvent se compléter mais la priorité reste pour nous aujourd'hui le volet industriel et surtout le volet de ses vies aux matériaux mais cela n'empêche à la nouvelle équipe de aujourd'hui de faire ses preuves et de montrer qu'on qu'on peut greffer là dessus aussi une belle histoire d'une nouvelle d'une nouvelle ligne qui traduit les mêmes valeurs que le volet industriel c'est tout ce que c'est tout ce qu'on vous souhaite qu'on souhaite aussi à la matière française on a olivier qui a l'air très expert sur le jean en lin et qui nous donne des informations en plus je suis pas sûre de tout à fait comprendre mais je pense qu'il dit que le jean en lin n'est pas un jean en coton avec l'indigo qui se décolore avec le temps voilà il y a un petit exposition du jean par olivier on arrive vraiment à la fin du live meeting je peux dire très vite que même sur le jean en lin qu'il est vraiment en 100% lin qu'il est fait avec notre filature qui a intégralement fait aujourd'hui y compris la confection avec un partenaire en France il est fait pas dans un indigo dans un colorant qui est fixé donc il se délave pas pour l'instant et pour la petite histoire mais c'est peut-être d'autres partenaires qui peuvent le faire on peut produire de l'indigo en France et en Alsace avec le pastel du teinturier c'est une plante qui pousse comme la mauvaise herbe tout ça c'est totalement faisable on va pas se lancer là-dedans parce qu'on a assez à faire pour l'instant mais il y a chaque fois des solutions il n'y a rien d'impossible il faut juste à un moment donné ne pas oublier ce que nos anciens nous ont légué parce que c'est une plante qui était connue depuis des siècles et je pense qu'un jour il y a des jeunes qui vont certainement la réhabiliter ce qui nous permettrait d'avoir notre propre indigo produit sur place je ferme juste la parenthèse bon bah s'il y a des entrepreneurs ou des personnes qui ont l'âme d'entreprendre dans l'impact un peu de projet sur lequel monter voilà je pense qu'on arrive à la fin de la meeting Pierre merci tu as vraiment répondu à toutes les questions merci pour ton temps j'invite aussi j'invite tous les conscripteurs à venir nous visiter au Made in France parce qu'on pourra montrer le jean en lin on pourra montrer également le velours en lin donc et aussi tous les autres produits donc on sera tout à fait ravis de faire leur connaissance et de montrer concrètement ce que nous faisons qui a lieu donc à partir du 11 novembre le 11, 12, 13, 14 novembre à Versailles et bien pour ceux qui sont dans le coin et disponibles voilà Pierre vous donne rendez-vous ça tombe bien parce que ce sera encore pendant la levée de fonds qui je le rappelle clôture le 30 novembre et c'est le 30 novembre et ce sera une date qui ne sera pas décalée puisque c'est vraiment la deadline de la campagne autant la pré-collecte a duré un peu longtemps autant la collecte va être assez rapide donc voilà donc je voulais remercier toutes les personnes qui ont participé à la meeting également ce soir d'avoir pris le temps ce soir il y a juste Martin qui demande est-ce qu'il peut venir visiter l'usine il n'y a aucun problème je suis toujours ravie d'accueillir des gens qui viennent parfois de l'autre bout de la France en Alsace on est très connu on organise de temps en temps des visites mais c'est toujours un plaisir de faire découvrir les usines à quelqu'un évidemment tous les jours ce n'est pas toujours facile on a aussi un projet de tourisme industriel mais ça ce n'est pas une priorité un magasin d'usines il y a pas mal de choses mais je ne veux pas embrouiller aujourd'hui vos souscripteurs à vos souscripteurs et je profite aussi de l'occasion pour remercier tous les gens qui nous font confiance dans cette aventure et je peux dire qu'on a un premier devoir c'est d'être comme je l'ai dit au début à la hauteur de leur confiance super et donc oui pour la visite peut-être qu'on imaginera c'est possible on en rediscutera avec Pierre mais peut-être que l'ensemble des investisseurs Velcorex pourraient faire quelque chose de groupé à l'usine je sais que Pierre tu ouvres toujours les portes de ton usine à grand ouvert dès que tu peux du coup avant de terminer je rappelle juste donc la campagne finit au 30 on est sur des obligations aujourd'hui qui sont convertibles en actions dont le taux annuel est de 7% ici le produit est un peu particulier parce que l'objectif il finit pour Velcorex et pour l'Etat c'est pas de convertir ces obligations en actions la conversion est plus comme une garantie que derrière Velcorex sur les points maximum pour consolider ses fonds propres donc voilà c'est une obligation pour faire un action mais qui a plus vocation à être une obligation normale dite sèche donc voilà avec un différé de remboursement de 3 ans et un remboursement amorti donc à partir de 2023 à la fin du différé voilà donc si vous avez des questions sur le produit sur le projet qui n'ont pas été abordés j'ai vu que Fanny avait dit qu'en effet vous avez toujours la fiche projet sur laquelle vous pouvez poser des questions il y a l'équipe ITA et si c'est parfois des questions très techniques côté Velcorex on fera appel à Pierre ou à Bruno qui n'a pas pu venir ce soir parce qu'il est malade mais qui travaille main dans la main avec Pierre sur cette levée de fond donc Bruno qui est directeur financier du groupe Velcorex et puis il y a également Fanny toute équipe des conseillers sur l'État qui est disponible pour vous conseiller et pour discuter du projet voilà merci à tous et très bonne soirée merci bonne soirée belle soirée à tous merci à tous merci à tous merci à tous